Musique On vous présente rapidement parce que vous êtes pas forcément connu du très grand public mais vous êtes bien connu dans le service. Donc Wendelé, tu travailles actuellement dans le Team Massif, tu as travaillé chez Groupama Team France pendant la dernière coupe et tu arrivais de chez Lunarosa précédemment. Et Benjamin, tu travailles avec Land Rover Bar depuis 3 ans et tu as une longue carrière derrière toi. Un petit peu quand même. D'abord je voulais, on va commencer par une question un peu générale. Voilà, la jauge de la Cour de l'América est sortie le 29 mars, si je ne m'abuse. Elle a été mise en ligne sur americascup.com. Donc j'ai pris juste quelques notes rapides, je crois qu'il y a 62 pages. C'est un document très clair, très bien maquilleté, enfin tout est assez accessible. C'est bien écrit. Bien écrit. Justement je voudrais avoir un peu votre sentiment, j'imagine que vous êtes précipité dessus comme vous l'avez vu. Juste avant, peut-être Wendelé parce que tu travailles chez Massif et tu vois bientôt, c'est pas un secret, repartir travailler avec les Italiens qui sont Challenger of Record. Juste en préambule très rapide, explique-nous comment ce document est écrit et par qui. Bonjour à tous. Effectivement, il y a eu des discussions qui ont commencé dès la victoire de Team New Zealand et même peut-être avant, lors de la dernière Coupe de l'América, avec la volonté de faire un monocoque et d'avoir le Team Lunarosa comme Challenger of Record. Donc ça veut dire comme un peu co-auteur des règles et garant un peu des autres challengers. Donc dès juin, dès juillet, ils se sont mis un peu tous en route pour rédiger ces règles avec des allers-retours entre les deux différentes équipes, Team New Zealand et Lunarosa. Donc il a déjà fallu définir le concept, un multicoque, un monocoque, des foils, pas de foils, etc. Donc tout ça, c'est une phase qui a pris quelques mois avec différents designs des différentes équipes sur à quoi pouvait ressembler la Coupe de l'América et le nouveau support. Donc chaque équipe est venue de sa proposition. Et au final, à l'automne dernier, au moment de parler du protocole, quand il y a eu l'annonce sur la longueur du bateau, la taille, etc., ils se sont mis d'accord sur le bateau. Et après, il y a eu un échange un peu plus régulier sur les règles en soi, les définitions. Et là, c'est quoi ? C'est le patron du design team qui travaille, en l'occurrence Martin Fischer d'un côté et Dan Bernasconi de l'autre, qui font des Skype et qui discutent, nous, on voudrait ça, on voudrait ça, et on trouve un compromis ? Ça se passe comme ça ? Oui, ça se passe comme ça. Après, effectivement, au tout début de la discussion, ça va plus loin que le design team, ça va plus au niveau des patrons. Dans le contrat, on vous a aidé parce que vous n'ayez plus d'argent, voilà ce qu'on voudrait, on ne sait pas qui le dit. C'est ce qu'on a compris aussi. Pardon ? C'est ce qu'on a compris aussi. Donc voilà, effectivement, après, il faut que tout le monde soit content et s'y retrouve. Il y avait un cahier des charges qui était là, qui était assez vague, mais avec quand même des directives, quelques directives. Et voilà, c'est sûr qu'après, c'est quand même clairement un dialogue entre design team. Ok, et dans le design team, il y a des gens qui sont dédiés à cette réflexion-là, ou c'est un travail collectif, comme si on travaillait sur le design d'un nouveau bateau ? Chez Team New Zealand, il y avait forcément le design coordinateur Dan Bernasconi qui s'en est beaucoup occupé, mais il le faisait aussi en collaborant avec tous les autres membres du design team. Et vice-versa, chez Lou Narosa, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été mené par Martin Fischer, mais en discussion avec tous les autres membres de l'équipe sur tous les points de manière générale. Effectivement, il y avait toujours un interlocuteur, mais c'était toute l'équipe qui était concernée. Alors, Benjamin, toi, tu n'es pas associé aux discussions. Non. Donc le 29 mars, tu as appuyé sur télécharger et tu as lu le PDF. Oui. C'est quoi ta première réaction ? Alors, avant d'avoir la règle, on a eu accès au concept du bateau, comme tout le monde, qui est surprenant, qui n'est pas inintéressant. Mais techniquement parlant et architecturément parlant, qui va être particulier en régate, probablement. Et pour ce qui est de la règle, ça fait effectivement une dizaine de jours qu'on y a accès. Donc, on est encore en train de découvrir. Alors, d'abord, en termes de forme, elle est particulièrement bien écrite, je trouve. Bien mieux que les deux précédentes. Ou les N précédentes. On va rajouter que la précédente, il y avait eu presque 90 interprétations avant d'arriver à un texte... Encore une fois, ça fait juste 10 jours qu'on l'a, et il va y avoir des questions. Disons que... Les intentions sont particulièrement bien définies, je trouve. Les zones qui sont ouvertes ou pas ouvertes sont également bien ouvertes ou bien fermées. Sur la forme, en tout cas, c'est... C'est ça que j'ai envie de dire. Et sur le fond, chez nos amis anglais, quand on a vu le concept arriver, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pendant un long temps, on s'est demandé... En fait, on avait compris que ça allait être un... Que l'intention était d'avoir un monocoque. Pendant un temps, on s'est demandé, et d'ailleurs, on a travaillé avec plusieurs options, savoir si ça allait être un monocoque qui volerait ou qui ne volerait pas. Ce qui est probablement très une bonne stratégie de la part des gens qui développent les règles que nous gardaient dans le doute pendant un moment. Et puis, évidemment, il y a des questions qui se posent immédiatement sur un bateau comme ça. C'est comment on va faire pour accélérer ? Qu'est-ce qui va se passer avant Dino ? Quand tu vois les premières images, alors ça, c'est déjà une... Ça, c'est les premières images. Quand tu vois ça, au début, je sais, quand le truc est sorti sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui ont dit, mais c'est une blague, c'est des fake news, vous vous faites avoir et tout, et puis on a mis un petit peu de temps à comprendre que c'était effectivement issu des vidéos officielles de Tim Zolande. et quelles réactions on a quand on voit un truc pareil ? Ben, comme on va faire pour aller plus vite que les autres. Hyper pragmatique. Non, mais c'est pas à nous de définir la règle. Donc, finalement, la question de savoir si c'est sérieux ou pas sérieux, on l'évacue assez vite et puis... Ok. C'est vraiment une question de français, en fait. C'est quoi l'intention avec ce bateau très original ? Déjà, je suis d'accord avec ce que disait Benjamin. Au final, la jauge est là maintenant. Maintenant, c'est le but, ça va être d'aller plus vite. Après, le bateau, le concept, on peut le discuter, mais c'est juste, il va falloir travailler autour de ce concept. Et aussi, quelque chose qu'il faut savoir, c'est une équipe comme Tim New Zealand a gagné la dernière Coupe de l'América parce qu'ils avaient investi beaucoup de moyens dans les simulations, dans leur simulateur, etc. Et c'est pas un concept qui est sorti aussi comme ça de la tête de quelqu'un un jour en se levant. C'est quelque chose qui a été testé. Ça va être forcément un peu casse-gueule. Mais voilà, maintenant, il va falloir travailler avec. Ok. Ce que tu veux dire, c'est que pour l'original que ça puisse paraître dans la forme, c'est que derrière, il y a des outils de simulation qui montrent que ça peut marcher. Exactement. Je résume. D'accord. C'est quoi l'idée de base qui préside à cette proposition ? Donc, retour au monocoque, mais enfin, non, c'est quand même un monocoque très particulier. Donc, c'était... Remise au cœur de l'événement de la manœuvre qui n'existait plus beaucoup avant. D'ailleurs, les règles sont assez bien écrites dans le sens où il y a un petit préambule de quelques lignes où les Néo-Zélandais recadrent un petit peu ce pour quoi sont les règles. Donc, c'est intéressant à lire ce premier paragraphe et ils veulent vraiment remettre la voile au cœur de l'action. Et je pense que la dernière coupe, c'était clairement une coupe de l'América d'ingénieurs un petit peu avec très, très axée sur les foils et les systèmes autour des foils. Et puis après, bien sûr, les systèmes de contrôle, etc. Et là, ils veulent vraiment un peu remettre à un bon niveau. Bien sûr, garder la composante foil, mais aussi remettre au niveau, on a bien vu, avec une aile souple, donc un nouveau travail sur les ailes. Mais aussi forcer l'équipage à utiliser des winch, etc. Donc, ça veut dire qu'on va forcer peut-être ne pas avoir d'accumulateur à bord. Donc, toutes les manœuvres seront visibles. C'est-à-dire que si quelqu'un tourne à une colonne à café, forcément, ça aura une influence sur une voile ou sur une manœuvre. Ils veulent vraiment remettre au cœur la synchronisation de l'équipage. Ils veulent que les 11 membres d'équipage, ce soit vraiment des marins et non des cyclistes, comme on a pu voir la dernière coupe. En fait, la règle est faite, arrête-moi si je n'ai une bêtise, si de telle façon, est-ce que tout ce qui se passe sous l'eau se passe sur batterie et tout ce qui se passe au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que tout ce que, finalement, le public ne peut pas voir se passe sur batterie. Et tout ce qui se passe au-dessus du pont, c'est force humaine. C'est exactement ça. À propos des quelques lignes d'introduction du protocole, le bateau classe AC75 est un bateau de 75 pieds de haute performance dont l'intention est de promouvoir le head-to-head match racing et la compétition très rapprochée, permettre des développements technologiques pour... tout ce pair-head pour, je l'ai dit, évaporer les... Pour distribuer ou... Pour distribuer, voilà. Pour répandre le développement de la voile de haut niveau. Je vais vite. Il demande beaucoup d'engagement pour naviguer et il récompense le très haut niveau des navigateurs sur le bateau. Voilà, il y a quelques phrases, effectivement, qui veulent vraiment remettre, dire, c'est la fin, effectivement, des cyclistes et des hamsters et on revient à l'essence pomme qui est le match racing avec des équipages qui bougent et qui manoeuvrent. On va faire, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les trois grandes parties des bateaux. D'abord, juste pour préciser, il va y avoir des éléments de la type. Oui. Oui, les bras des foils. Alors... Et le mât. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les bras, parce que maintenant, on a changé. Avant, on avait un type, un shaft, on arrivait à comprendre. Mais maintenant, c'est un wing. Il va falloir que tu changes le nom de ta belle faille. Je te remercie. J'avais bien noté. Donc, on appelle ça un wing et un arm, d'ailleurs. C'est ça, oui. Et un arm, un bras. Foyl arm et foil wing. Foyl arm et foil wing. Donc, le foil arm, c'est la partie qui supporte l'aile du foil. C'est ça ? Exactement. C'est ça, c'est la partie qui sera monotype. Oui. Dans les deux tiers, enfin, dont une partie est monotype. C'est-à-dire que le bord de fuite, donc le tiers arrière, en haut, le tiers arrière du profil est ouvert au design. Libre. D'accord. Donc, le bord d'attaque est monotype. Oui. Par contre, et la structure. Et la structure. Déjà, oui. Effectivement, sur cette notion de monotype, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à soulever. C'est qu'il y a ce qu'ils appellent one design et supply. C'est-à-dire que les bras, les armes, les foil armes, c'est quelque chose qui va être supply. Ça veut dire qu'en plus d'être le même design pour tout le monde, ça va être le même fabricant. C'est quelque chose qu'on va prendre sur étagère. Et après, il y a la notion de one design sur le masse, on en reviendra plus tard. Là, c'est les équipes qui construisent et c'est contrôlé. Il y a quoi comme autre élément monotype ? Du coup, le mât, lui, il va être one design en échantillonnage. Ça veut dire qu'il va falloir respecter une forme, mais rien ne nous empêche. Respecter une forme et un échantillonnage minimum, mais rien ne nous empêchera de renforcer ce mât pour s'adapter à nos systèmes, etc., si on le souhaite. Et en supply, on va aussi avoir le gréement, c'est-à-dire les haubans, etc., tout ce qui tient le mât. D'accord. Il y a une contrainte de tolérance sur la forme du mât, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 3 mm. Oui, ça, c'est une forme à respecter. Et j'ai noté 26,50 mètres de haut là-bas ? Oui. Je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. 75 pieds, donc ça fait des bateaux entre 20,60 mètres et 20,70 mètres. Oui. Si je ne me trompe pas. Exactement. Je l'ai lu, quand même. Ok, alors, on va commencer par le gréement, justement. Puisque, Gwene, tu as beaucoup travaillé sur le gréement. Il y a une grande innovation sur cette coupe, c'est qu'on aura affaire à des soft wings. Oui, elles souples. Elles souples. Alors, raconte-toi un petit peu. L'idée, c'est vraiment, ils veulent, tout comme les foils, ils ont été mis en avance sur les dernières Coupes de l'América et ça a permis quand même le développement des foils en dehors de la coupe de l'América. Ils se disent que ça serait bien aussi d'essayer de faire quelque chose pour le monde un peu des voiles, etc. Et donc, l'idée, c'était de venir avec un concept un peu différent et pas un gréement classique. Donc, ça, c'était une volonté d'essayer de révolutionner, mais c'est aussi une nécessité parce que, finalement, une aile, ils n'en voulaient pas pour des questions de logistique parce que mettre une aile en place, c'est quand même, sur la C50, c'est une dizaine de personnes à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que le soir, on doit la tirer, le matin la mettre. Et par contre, un gréement classique en termes de contrôle pour le bateau, c'était non plus pas satisfaisant. Donc, il fallait trouver une solution un peu intermédiaire qui permette au bateau de pouvoir être contrôlé de manière efficace et notamment pour pouvoir être capable de pouvoir voler auprès, etc. Donc, ils sont venus avec ce concept de soft wing qui reste assez ouvert tout en étant fermé à certains endroits. Comme ça, je pense que l'idée, c'était de pouvoir éviter d'avoir une usine à gaz et d'avoir une aile maquillée, en fait, et pouvoir un jour transposer ce concept au monde de la course au large ou au monde de la plaisance. Donc, le mât, il va être monotype. Il y a un nombre de voiles qui n'est finalement pas défini sur ce mât. On peut très bien mettre une voile si on veut. Après, il y a des zones où on a le droit de travailler. Excuse-moi, il y a une notion d'os qui s'appelle le sail skin. Et en l'occurrence, sur les voiles d'avancée, on est obligé d'avoir une sail skin. Mais sur la grand voile, on peut en avoir autant qu'on veut. Ça peut être un, deux, trois, N. C'est quoi ? C'est le revêtement de la voile ? C'est le tissu, on peut dire la membrane. Après, effectivement, ça va être compliqué par comment la jauge est écrite d'avoir dix voiles, dix sail skins sur notre softwing. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et ça, on le verra dans les mois qui viennent. Mais du coup, tout ça pour dire, c'est qu'en fait, il y a des zones qui sont un peu, entre guillemets, interdites au développement. Où la voile, ça va juste être des lattes et quelques systèmes, ce qu'ils appellent hardware, d'accastillage en avant et en arrière de la voile. Donc, on va retrouver des chariots qui seront peut-être sûrement un peu exotiques, mais qui vont être limités en géométrie. Mais par contre, il y a toute une zone qui fait 4 mètres de haut, qui est tout en haut du mât. Et on va pouvoir y incorporer des systèmes pour justement contrôler le haut de notre grand voile. Et donc, on peut imaginer un système comme une aile classique avec un bras. Mais on pourra aussi imaginer des systèmes qui sont plus exotiques encore. Et voilà, donc ça, c'est un gros plus. Et à nouveau en bas, il y a toute une zone qui est un mètre au-dessus du pont. On va pouvoir mettre aussi un peu, c'est une boîte noire, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, il y a des zones où il y a beaucoup de développement. Il y a des zones où on doit garder le système simple. Donc ça, c'est un champ, la Softwing, c'est un champ d'exploration compétent nouveau pour les designers. Oui, un des challenges, ça va être de réussir à twister un matelas pneumatique. Pardon ? À faire twister un matelas pneumatique. J'imagine, j'ai pris mon envahir du flab. À faire twister, on va faire twister. Le résultat avait l'approximatif. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une latte à 45 degrés ou quelque chose comme ça qui tenait le coin. Ils sont clairement allés au-delà de ça dans la règle en permettant un grand rectangle de 4 mètres de haut. Donc, probablement fort de cette expérience. Et donc, oui, on est tous en train de se gratter la tête pour imaginer quel type de système il faut qu'on développe dans cette zone-là pour avoir les fermes de voile qu'on va vouloir. On passe... Vous avez des choses à dire sur les autres voiles ? Non, une seule saleskin, un code zéro. Un code zéro. Discussion inévitable sur... Parce qu'il y avait des codes zéro sur les AC72, par exemple, au début. Et puis, en fait, on ne les a pas utilisés. Donc, discussion inévitable à est-ce que le code zéro va être utilisé. Encore une fois, un des challenges, ça va être de traiter ce qui se passe entre zéro et d'hineux. Donc, il n'est pas impossible qu'on l'utilise. Voilà. Et puis, une fois qu'on a décollé, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, voilà. Il y a un certain nombre de questions qui se posent quand même sur les voiles. En plus de la GV ou de la softwing, je veux dire. Oui. Ben Ali ? Et juste pour finir, sur les voiles, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. C'est par exemple la façon sur le Jeep. Donc, ils veulent éviter tout ce qui est self-tacking, donc foc auto-vireur. Et donc, ça, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est encore pour mettre en avant la synchronisation de l'équipage et le rôle de l'équipage. Pour la softwing aussi, pour éviter, encore une fois, d'avoir une aile un peu maquillée, il faudra être capable de hisser et de l'affaler dans un temps raisonnable. Bon, eh ben, vous, courage. On passe à la coque. Donc, on a dit 20,60 m à 20,70 m, la largeur 4,80 m, si j'ai bien lu. Maxi, oui. Maxi. Entre 4,60 m et 4,80 m au plus large. Oui, c'est ça. Voilà. Le poids, équipage inclus, de l'ensemble du bateau, pas de la coque, de l'ensemble du bateau, équipage inclus, 7,5 tonnes. 8 tonnes. 7,5 tonnes pour l'instant, mais bon, c'est encore sujet à... Donc, 100 euros de poids d'équipage ? Oui. Avec un guest ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Oui. Vous ne connaissez pas les chiffres. Il y a une tonne à peu près d'équipage. Le bateau, il imagine avec l'aile à 6,5 tonnes. Après, il y a aussi plein d'équipements qui viennent s'y greffer, les médias et aussi l'invité. Donc, voilà, ça donne... Il y a une place pour un invité. Il y a une place pour un invité. Donc, il y a 11 équipiers plus un invité qui peut faire jusqu'à 100 kilos. D'accord. On peut imaginer que les images qu'on voit tournées, c'est à ça que ressembleront les coques ? Non. Ça, c'est le nom qui veut dire et je ne peux rien dire de plus. Ok. Merci. Ça, c'est la coque que Team New Zealand a bien voulu mettre, ou Prada a bien voulu mettre sur les images. Je pense que... Il peut y avoir des trucs beaucoup plus fous que ça. Ah oui, oui, oui. Ok. Merci bien. On est à 10 jours. On est à 10 jours. Honnêtement, ce serait... Je t'entends pas chance. Ce serait... On n'est même pas en situation de le dire, en fait. Oui, oui. Très bien. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'était une volonté vraiment de pouvoir revenir un peu traditionnellement au design de coques, etc. Donc, ils ont laissé un peu le champ libre. Après, il y a des restrictions sur les étraves, etc. Pour avoir trop de volume à l'avant. Éviter d'avoir des scots. Mais clairement, il va y avoir de la recherche et développement dans ce champ-là. Et ça va être très intéressant, je pense. Sur la coque, il y a des questions. Donc, coque large va nous donner du URM. Elle va nous permettre d'accélérer. En revanche, quand on va toucher, si on touche, elle va nous arrêter à coller plus. Donc, voilà. Quelle est la stratégie de la rigette sur la stratégie de course ou un truc comme ça ? Si on regarde ce qu'a fait Team New Zealand la dernière fois, il décolle et puis après, il ne pose plus. Donc, si on arrive à faire ça sans contrôleur, parce que c'est très contraint, du côté... Alors, encore une fois, ça fait 10 jours qu'on a la règle et peut-être qu'on va trouver des solutions. Mais l'intention de la règle avait l'air d'empêcher les feedbacks et les contrôleurs. Donc, est-ce qu'on arrive à décoller et ne plus poser sans contrôleur du tout ? C'est une question. Et en fonction de la réponse à cette question, je pense que le design, la conception de la coque va être impacté. Tu m'arrêtes. Je suis d'accord. La question, elle est aussi, comment le bateau tient sans qui ? Donc, les folles... Ils sont balastés. Ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, oui. Donc, là, de ce qu'on voit, le bateau pour décoller et rester stable à l'arrêt, il a un folle dans l'eau, un folle à l'extérieur. Comment vous imaginez cette phase-là ? À l'arrêt, je peux t'en parler. Donc, à l'arrêt et au port, ils sont vraisemblablement en bas. Phase de décollage... C'est bon, quoi ? Non, on peut tout imaginer également. Et puis, c'est lié à la forme de coque aussi. Je suis désolé, c'est des demi-réponses, mais on est tous en train de simuler ça, vraisemblablement, et d'essayer de comprendre comment on fait pour accélérer bien. À chaque fois, tout le monde dit que quelqu'un dit accélérer, on tourne vers demi-réponses. J'étais pas mal de... Agressé en accélération. J'ai pas entendu ce dont il s'agit, mais... Effectivement, les folles sont balastées et c'est important pour la stabilité. Et puis, de par la jauge aussi, en plus du poids à respecter, il y a un centre de gravité, une position verticale qu'il faudra respecter, bien entendu. Alors, on passe aux appendices. Oui ? Ah oui, ben pardon, vas-y. J'ai déjà eu justement commenté sur la masse des folles, mais donc vas-y. Voilà, donc là, les folles, ils ont... Donc, il y a les fameux bras et les fameuses ailes. Les bras, donc, ils vont être... Ils auront des balastes inclus, c'est ça ? Comment ça va expliquer ? Ils ont une masse et un centre de gravité imposé. Donc, il va falloir qu'ils soient lourds, donc qu'ils soient lourds pendant un bain. Rassemblement, ils vont être en acier. Les folles, pardon, les folles wings. Les folles. Ok, ben, pareil. Effectivement, il y aura un CG à respecter et vu que, de toute façon, les folles armes, ils vont être communs à toutes les équipes, après, il faudra... Il restera un point à investir en bas et il se peut que ce poids, il soit plus que confortable par rapport à la surface qu'on souhaite. Donc, on ne va pas nécessairement avoir des folles wings en carbone. Ok. Et ? Ce qui, en parlant, baisse les coûts, les déformations, les complexités en interaction entre les déformations et l'hydro. Donc, il y a un certain nombre d'avantages. Après, on fait un bateau lourd et on va le faire décoller. Donc, on a parcouru les différents éléments. Globalement, intellectuellement, c'est un bateau intéressant. Ouais. Non, c'est... Si, 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 c'est intéressant. C'est un truc d'arrivée, genre une interview de Benjamin Boulard. Je suis désolé. Il y a énormément à apprendre de ce qu'on a fait dans les cinq ou six dernières années. Et puis, il y a plein de choses nouvelles. On a un safran qui est... On a un safran, pour commencer. On a un safran qui n'est pas aligné avec le foil, ensuite. Donc, en termes d'équilibre et de fonctionnement du dynamique de la plateforme et de l'attitude, c'est particulier. C'est-à-dire qu'on a un fort couplage, vraisemblablement, entre l'attitude en gîte et l'attitude en pitch. Donc là, il y a, encore une fois, son contrôleur. Ou vraisemblablement son contrôleur. Donc, il y a des choses à comprendre, là aussi. Donc, oui, c'est intellectuellement intéressant. Et qu'est-ce qui se passe sous d'une œuvre ? C'est une des vraies questions, je trouve. Enfin, de dix ou douze. Quand on a discuté au téléphone pour préparer cette tableau, tu me disais, les 4 à 1 à 1, la dernière coupe, il y a déjà eu plusieurs itérations. Donc, ce n'est pas comme si on avait tout exploré, mais c'est sympa de repartir à zéro et de devoir explorer de toute nouvelle voie. Non, je pense, c'est un peu comme disait Benjamin, ça va être intéressant à la pratique du foil, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà développé les autres coupes. Et ça va être intéressant de continuer ce développement. Après, il y a des outils qui sont là, qui sont encore meilleurs, etc. Mais d'un autre côté aussi, ce qui va être enrichissant, c'est ne pas se concentrer. Il va falloir se concentrer beaucoup sur les foils, mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres domaines sur lesquels il va falloir investir des ressources et du temps. Et je pense que ça, clairement, on ne va pas s'ennuyer sur le bateau. En matière de design team, est-ce que ça veut dire que les équipes peuvent rester les mêmes ou la composition des équipes change ? Il y a certains secteurs du design qui doivent être renforcés. Est-ce que ça change des choses en termes d'organisation de l'équipe ? Sur la dernière campagne, chez Barre, il y a eu très peu d'implication de voiliers. Là, il va y en avoir, bien sûr. Sur les contrôleurs, j'ai envie de dire que je pense que sans révéler quoi que ce soit, même si on n'a pas le droit en course, on va être amené à en utiliser de toute façon pour comprendre. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça reste. Je pense qu'un des plus gros changements, je dirais, comme ça, à la volée, c'est l'intervention plus forte de voiliers. Je ne sais pas ce que... Je suis d'accord, clairement. Ça va redevenir une composante qu'on avait perdue les dernières années. Puis là, il y a deux grands voiles, donc plus, donc ils sont vraiment super forts. C'est quoi le planning ? C'est mars 2021. D'accord. Non, mais il y a des échéances. Il y a des échéances. Il y a le droit de mettre le premier bateau à l'eau à partir d'avril 2019. 2019. Donc, on verra sans doute les premiers bateaux dès avril 2019. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre à l'eau en avril 2019 ? Et c'est à discuter, voir si ça vaut le coup de garder un petit peu de temps de développement. Après, il va y avoir aussi des circuits qui arriveront après et sur lesquels les bateaux devront régatter. Donc, forcément, il y a un moment où on va devoir mettre à l'eau les bateaux. Il y a des compléments techniques qui vont arriver en termes de règlement ? La jauge, je crois qu'il y a encore un certain nombre de règlements, c'est pas précis. Il y a des dates. Il y a... Je crois que les CG, on les a, désormais. Non, il y a... Oui, il y a autre chose. Il y a une notion de ce que... Il y a des points de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau commerciale available ? Oui, il y a... Il y a tout un échéancier, un peu une to-do list sur ce qu'il reste à faire, notamment, bah, l'histoire du mât monotype où il va falloir... Là, ça a été décidé que c'était un mât monotype, mais il faut encore faire les plans d'exécution, etc. Donc, tout ça, ça va être donné à une date... Enfin, voilà, c'est plein de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et voilà, il y a tout un échéancier sur les règles, quoi. Elles sont presque complètes, mais il manque encore quelque chose. Je sais bien que c'est pas votre rayon, mais est-ce que, sur le papier, c'est des bateaux qui vont coûter plus cher, moins cher, en termes de budget ? Il y a des évolutions notables à attendre ? Ça va pas être une coupe pas chère, oui. Non, bah, il y a possiblement deux grands bateaux à faire. On peut faire deux bateaux ? Oui, qui ont chacun deux grands voiles. Donc, non, ça va pas être une coupe pas chère. C'est très ouvert sur beaucoup de choses. Les systèmes de voile sont très ouverts, la coque est ouverte. Donc, oui, on s'attend. Bon, oui, non, oui. Je rejoins Benjamin, oui. C'est difficile de dire que ça va être une coupe low cost, c'est sûr. Ce qui... Alors, là, je m'aventure, peut-être, à interpréter la relation de Tim Zeland et de Narosa, mais... Et puis, j'ai pas de... Je suis pas détenteur de secrets particuliers, mais... Je sais pas. Ce qu'on comprend, c'est que Tim Zeland n'est pas particulièrement riche, aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont dû se marier avec les dents, ça ? Et le règlement, protocole et règles, ont l'air de dessiner une coupe plutôt chère. Je vous laisse interpréter. OK. Plus cher ? Plus cher qu'à vous ? Ah oui, oui. C'est ce qu'il essaie d'entendre. Après, je pense qu'il y a aussi... On parle de cher. Après, les... Enfin, même si la dernière coupe, on pouvait dire qu'entre guillemets, était accessible parce qu'il y avait beaucoup de composants One Design, en forme, etc. Une équipe qui a 150 millions d'euros, s'ils veulent les dépenser, ils les dépenseront, enfin, sans souci. Et ça, voilà, c'est... Les top teams, ils resteront avec des gros budgets. Par contre, c'est sûr que pour entrer et pouvoir faire ce qu'on a fait avec Groupama, ça sera plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, des questions uniquement, ils répondent par oui ou par non. C'est pas vrai. Moi, j'ai une question quand même, parce que sur les foils, on est passé un petit peu vite, enfin, je trouve. Est-ce qu'on peut quand même réexpliquer un petit peu clairement sur les foils ? Donc, la partie bras est One Design, c'est ça ? Oui. N'est pas One Design, pardon, elle est monotype ? Sauf le bord de fuite. Sauf le bord de fuite, c'est ça ? Elle est fournie, quoi. On va la chercher sur une étagère et c'est la même que tout. D'accord. Donc, il va y avoir un industriel qui va être désigné pour fabriquer et fournir à l'ensemble des teams. Exactement. D'accord. Et puis, c'est la partie basse qui va être complètement ouverte au design, c'est ça ? Oui. La wing. La wing, la foil wing. La wing, c'est la partie plate, en fait, qu'on voit en bas. Elle est ouverte, mais elle a des contraintes. Les demi-wings doivent être symétriques. Symétriques et assez bien définies dans la règle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement symétrique en forme, mais c'est également symétrique en structure. D'accord. Avec des tolérances liées au point de mise en œuvre, mais donc elle doit être symétrique. Quoi d'autre ? Elle n'est pas nécessairement rectiligne de type à type. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle du dièdre. Du dièdre. C'est-à-dire qu'elle peut être angulée. Ou avoir d'ailleurs toute forme. Là, ce n'est même pas une ligne droite, d'ailleurs. C'est une courbe en vue de devant ou de derrière. Oui, oui, c'est vrai. Donc, cette forme-là est libre. Les surfaces sont libres, mais la distance de type à type fait 4 mètres et est limitée à 4 mètres. D'accord. Il y a cette grande de contraintes. C'est une des zones ouvertes, mais... Une zone ouverte et contraintes, quand même. Oui, d'ailleurs, 4 mètres, ce n'est pas grand pour un bateau de 8 tonnes qui doit décoller, qu'on va chercher à faire décoller tôt. Ce n'est pas grand en 4 mètres. D'accord. Aussi, pour finir sur les foils, et compléter aussi sur la partie monotype, en plus du bras, ce qu'il y aura de monotype, c'est... C'est vrai qu'on voit dans les animations les bras bouger dans tous les sens. Le système qui va manipuler les foils armes et les foils, en manière générale, ce sera quelque chose de monotype. Donc, quelque chose qui sera fourni... Le système de rotation, en fait... Exactement, de relevage, qui permet aux foils de tourner. Ce sera quelque chose qui sera commun à toutes les équipes aussi. Qui est fourni. Fourni, oui. Ainsi que toute la chaîne de puissance en amont, c'est-à-dire que les batteries sont fournies, etc. La chaîne de puissance. Justement, attendez, on va tanner le micro. Oui. Voilà, justement, à propos de l'énergie. J'ai compris que tout ce qui était manœuvre sur le pont était en manual power. Enfin, c'est l'équipage qui l'a fourni. Et tout ce qui était sous l'eau était électrique. Et est-ce que ça signifie que les bateaux seront autonomes en électricité ou il y aura un diesel qui tourne du début à la fin ? Il y a des batteries à bord. C'est électrique. Il faudra les charger à terre, les batteries. Exactement. Il y aura les bateaux rondes et batterie. Après, il n'y aura pas de quoi naviguer toute la journée. Peut-être qu'il faudra faire des changements de batterie au cours d'une journée. Mais clairement, il y aura de quoi faire des manches. Un peu, oui. Cela dit, c'est déjà ce qui se passait avec les AC50. C'est-à-dire qu'on avait des batteries à bord et qu'elles étaient dimensionnées de manière à tenir une régate et qu'on les changeait entre deux régates. De manière à ne pas apporter la masse de l'énergie toute la journée. Ce qu'on a compris également, c'est que les batteries et le système de modification du quant du foil seraient dimensionnés de manière à limiter les réglages dynamiques et à uniquement permettre des réglages du quant en manœuvre. aux virements et aux entonnages et probablement dans les pre-starts. Mais disons que l'intention, en tout cas, c'est de ne pas permettre justement de la site force avec le compte. Oui. Et justement, le système sera fait de telle sorte qu'on ne puisse pas utiliser le foil au vent pour créer du moment de redressement. C'est très bien écrit. Est-ce qu'il y a une autre question ? D'autres questions ? Levez bien les bras quand vous voulez poser une question. Voilà, merci. Et Carole va nous transmettre le... J'ai mon voisin qui voulait poser une question. Ah ben, il ne faut pas voir. C'est juste qu'on est très en retard, donc il faut accélérer un peu. C'est bien du match racing, donc ça c'est très bien. Le bateau s'approche, les manœuvres sont compliquées. Mais en même temps, il y a de l'acier juste vers la tête là. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité ? Ce n'est pas le rire. Oui. Non, non, je ne m'arrête pas là. Je n'ai pas ça très clair, mais il y a une notion de boîte virtuelle autour du bateau qui est en train ou qui a été développée. Au même titre qu'il y a des boundaries virtuelles de régates. Notre compréhension, c'est qu'il va y avoir des boîtes virtuelles autour des bateaux avec des modes de warning ou de... Je cherche mon mot. D'alarme, oui. Entre bateaux pour éviter les collisions. Cela dit, on n'y va pas volontairement aux collisions non plus. Et on l'a vu au départ de notre régate contre Japan. Il y a eu une collision qui aurait pu être très grave. Donc c'est sûr qu'avec un bateau comme ça, ça peut être très grave. Et Bertrand Castellac, est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils ont limité les scots sur les étraves, justement ? Le pourquoi du comment ? Est-ce que... Ça ne rentre pas dans les critères esthétiques italiens. Je ne sais pas. D'ailleurs, tu pourrais t'exprimer sur les critères esthétiques. Il laisse ça en français. Ben merci. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à... Il y a une question sur l'accélération. Il y a une question sur l'accélération de Dominique Bourgeois. Le craque. Non, pas du tout. C'était de savoir, puisqu'il y a deux bateaux, est-ce qu'on va pouvoir interchanger les pièces de l'un à l'autre, sachant qu'il y aura des conditions de petit temps, des conditions de médium. Donc on peut imaginer qu'on fait deux bateaux avec des conditions différentes. Le mar, les foils, les coques, etc. Je ne vois pas très clair, moi, là-dessus. En fait, la question, c'est de savoir s'il y a des pièces qui vont être communes aux deux bateaux. Ça veut dire qu'on va retrouver des composants d'un bateau sur l'autre au fur et à mesure ? Ou c'est prendre un bateau petit temps et un bateau gros temps, par exemple ? D'une régate à l'autre, d'une journée à l'autre, est-ce qu'on peut changer des pièces en les faisant passer d'un bateau à l'autre ? On sait que sur la dernière coupe, il y avait des foils pour le petit temps, des foils pour le médium et des foils pour la brise. Donc on peut imaginer que c'est pareil, là. Il y a deux notions dans ce que tu dis. Je crois qu'il y a cette notion de changer la configuration du bateau, d'une part, et puis échanger entre bateaux. Changer la configuration du bateau, c'est clairement possible, oui. Il y a un nombre de pièces limitées, autorisées, comme sur les dernières campagnes. On a le droit à un flap, on a le droit à un siming, c'est ça ? Oui, c'est aussi foil wing. C'est aussi foil wing. Et donc, ça, c'est effectivement des choses qu'on peut changer d'un jour sur l'autre, probablement même dans la journée, si on le savait le faire. Je dis probablement parce que c'est des notions de protocole et d'organisation de régate, après, qui ne sont pas encore forcément définies. Il me semble... Sur la coque, par exemple, je ne saurais pas répondre, je ne sais plus. Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais je pense qu'on doit pouvoir naviguer avec les deux bateaux, si on le souhaite, j'imagine. Et à partir du... Les deux bateaux seront... De toute façon, ils feront partie du circuit en amont, donc forcément, à mon avis, ils répondront à la jauge. Donc voilà, après, une équipe peut choisir de mettre son bateau numéro un de côté, de ne pas se soucier du fait qu'il puisse régater. Après, je pense qu'une autre équipe peut aussi se dire « il faudrait que j'utilise mes deux bateaux ». Enfin, après, je pense que c'est plus des choix d'équipe, mais je pense que, de par la jauge, on peut présenter ou le bateau numéro un, ou le bateau numéro deux. Au fil de la même foule américaine ? Pourquoi on peut changer... Je ne sais pas, honnêtement, comme ça, je ne peux pas répondre. Comme ça, je ne peux pas répondre, oui. On peut passer à notre problème. Pourquoi on en parlera dans un an, on en parlera ? C'est la première fois qu'on pourrait changer de bateau pour la foule américaine ? Mais après, en termes de composants, je trouve qu'il y avait une notion qui est intéressante, c'est que finalement, il y a des... C'est un sifoil, oui, mais ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, non. Il y a un nombre de composants qui est quand même assez réduit. Et donc, du coup, il va falloir être bon sur le développement en amont, les simulations, etc. parce que sifoil, oui, il y en a déjà deux par bateau. On a le droit de modifier dans certaines proportions. Exactement. Allez, on prend une toute dernière question. La masse des braves a empêché tout dessalage ou il y a moyen de se coucher le bateau, quand même ? Je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre et non, je ne sais pas te répondre. En fait, si j'hésite, là, c'est évidemment lié à la forme de coque également. Or, il y a des contraintes de stabilité de forme, mais on n'a pas encore fait ça. En fait, ça dépendra aussi de la configuration des bras avec laquelle on navigue. Il y a des configurations où le bateau va pouvoir se mettre sur le côté, chavirer. Il y a d'ailleurs dans l'aile souple, il s'est prévu d'avoir quand même des airbags, entre guillemets, pour anticiper ça. Et après, par contre, le bateau doit être capable de se redresser si on met les foils du bon côté. Il ne devrait pas se mettre à l'envers. Non, pas tortelle. Merci beaucoup, on va arrêter là. Merci à tous les mots, on peut les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.